Il y a un truc que j'aime bien, Jean-Michel, tu vois. Regarde. Pourtant, c'est bien une guimbarde, c'est pratique comme instrument. On peut aussi chiller un peu devant son instrument. Faux ! 64 x 4. Ouais, c'est un truc de fainéasse, Jean-Michel. Faux ! Euh, je comprends pas l'histoire du step, là. C'était... c'était quoi ? C'était quoi, Jean-Michel ? Le keystep ! Le keystep, Jean-Michel ! Pas le step, le keystep ! Oh là 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 ! Non mais sérieux, quoi. Cette veste était trop grande de toute manière. Le keystep ! Le keystep pro d'Arthuria ! C'est lui ! Ouais... Par contre, il faut des... Des instruments de musique. J'ai... J'ai ramené des petits trucs ! Mon modulaire, ça marche bien avec le keystep pro. Mon modulaire, je l'ai appelé Jean-Michel. Ouais ? Quoi ? Ça te dérange ? J'ai ramené des câbles. J'ai besoin d'un câble ! Ouiiii ! J'ai besoin d'un câble ! Oui, oui ! Je sais pas bel bout ! J'ai besoin d'un câble ! J'ai besoin d'un câble ! J'ai besoin d'une câble ! Sous-titrage ST' 501 ... Bon, le Keystep Pro, c'est un appareil avec 4 pistes de séquence. Ces 4 pistes de séquence, la première peut être une piste de drums. Et ensuite, les 3 autres peuvent être des séquences classiques, CVGate ou MIDI. Et on peut switcher, vous voyez, entre séquence et arpégiateur. Sur ma track 2, ici, j'ai mis un arpégiateur. Et en fait, si je mute ces pistes-là et que je fais start, j'ai un arpégiateur. Donc ça, c'est chouette. Et l'arpégiateur, je peux le régler avec les paramètres qui sont sur les sérigraphies bleues au-dessus. Ici, regardez, Shift. Et il y a une petite diode bleue en face des paramètres qui sont activés. Donc là, par exemple, je suis à la croche, mais je peux passer à la double croche si je veux. Ça, c'est pour l'arpégiateur. Je peux régler aussi l'octave. Je peux régler le pattern de l'arpégiateur. Je suis en up, down, exclusif, inclusif. Il y a plusieurs modes. C'est vachement sympa. Le Keystep Pro, ça fait tellement de choses qu'il faudrait faire une vidéo complète sur le sujet. Comment ça, c'est ça, la vidéo complète sur le sujet ? Ah, mince. En plus des quatre pistes qu'on a là, on a aussi cette fonction contrôle qui permet d'associer des contrôles MIDI CC sur les boutons qui sont là. Donc, si vous voulez contrôler un instrument MIDI, c'est hyper facile. On peut paramétrer tout ça dans le menu Utility. Il y a plein de choses. Vous voyez, MIDI Channel, Sync, Metronome, etc. Et en fait, dans les MIDI Settings, ici, on peut aller paramétrer. Vous voyez, un menu Contrôleur, ici. J'appuie. Et en fait, je vais pouvoir aller dire à mon Keystep Pro qu'est-ce que va faire le knob numéro 1, qu'est-ce que va faire le knob numéro 2, jusqu'au knob numéro 5. Donc, on peut mettre ce qu'on veut dessus. On peut mettre le MIDI CC qu'on veut. Là, c'est réglé sur 74, mais je peux faire ce que je veux si j'ai envie. L'avantage du Keystep Pro, c'est qu'on va pouvoir contrôler plein d'instruments, soit un synthétiseur modulaire comme ce que j'ai ici, soit sinon, on a aussi des sorties MIDI. On en a deux, donc Out 1 et Out 2. On peut aussi récupérer du signal en MIDI, ce qui fait que si on a des appareils MIDI qui envoient des MIDI CC, on peut aussi les exploiter à l'intérieur du Keystep Pro. Il y a un truc que j'aime bien, Jean-Michel, tu vois. Regarde. Ici, là, Metronome. T'appuies sur le bouton. T'entends, quoi ? C'est cool. C'est un Metronome, ça permet d'être plus efficace quand on enregistre, parce que quand on appuie sur Record, le Metronome démarre, et du coup, on sait exactement quel est le rythme sur lequel on joue. Plutôt smart. Au-delà du Metronome, il y a énormément d'options. Ça serait vraiment très long de venir sur toutes ces options, mais on peut aussi contrôler des instruments VST sur l'ordinateur, puisque ça fait MIDI par USB. Le patch que j'ai fait là, c'est un truc qui exploite, on va dire, 20% des capacités du Keystep Pro. En sérieux, c'est... Puisque j'ai utilisé que deux voix, donc la voix 2 et la voix 3, et deux des huit drum gates. Vous en avez huit ici. Et alors, un truc vraiment bien avec ce Keystep Pro, c'est que sur la piste numéro 1, là, track 1, quand on le passe en drums, chaque diode verte correspond à un séquenceur qu'on peut affecter à l'un des huit drum gates. Donc, ça commence à faire, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, ici, sur cette touche-là, j'ai mis mon kick. Sur cette touche-là, j'ai mis mon plates. Et puis après, je n'utilise rien du tout. C'est uniquement les deux premiers drum gates. Sur la piste 2, j'ai mis mon arpège. Sur la piste 3, j'ai mis ma basse. Voilà. En fait, c'est grâce au CV gate que j'arrive à contrôler mes modules. Donc, c'est complètement analogique. Et je synchronise mon système modulaire grâce aux sorties clock qui sont ici. Vous voyez, clock out et reset out, qui vont alimenter ma clock aurorac ici. Et ensuite, j'alimente tout le reste de mon système comme ça. Une fois qu'on a fait tout ça, ensuite, c'est relativement facile. Si vous voulez paramétrer les steps que vous allez avoir dans votre séquence, vous appuyez sur votre piste et puis vous sélectionnez avec le bouton track l'une des pistes que vous voulez en drum. Ici. Vous voyez, moi, par exemple, je vous rappelle, mon kick est ici. Et donc là, sur mon kick, j'ai cette séquence. Sur mon plates, j'ai cette séquence. Elle est mutée d'ailleurs. Vous voyez, je peux muter piste à piste. Vous voyez, c'est assez facile. Pareil sur ma basse. Regardez, là, j'ai fait un truc rigolo. C'est que sur la basse, je n'ai pas utilisé les 16 pas de ma séquence. Je n'en ai utilisé que 8 grâce à la fonction last step qui est ici. J'appuie sur ce bouton et là, j'ai dit que ça s'arrêtait au step 8. Et en plus, j'ai paramétré cette piste non pas pour jouer à la double croche comme le reste des pistes, mais pour jouer à la croche. Donc, j'appuie sur shift et là, vous mettez le time division à 1 slash 8, ce qui signifie qu'on se paramètre à la croche. Donc, ça va deux fois moins vite. Donc, vous pouvez avoir des séquences qui vont plus ou moins vite en fonction, soit de la piste, soit même du drum gate en question. Vous pouvez dire, les drum gates vont moins vite que les autres pistes. Les séquences peuvent faire jusqu'à 64 pas, mais en réalité, si vous vous mettez, par exemple, à la noire, c'est-à-dire 1 slash 4, vous pouvez faire 64 pas de noire, donc 64 temps. Donc, ça fait 64 fois 4. 64 fois 4. 256. Mais avec une précision à la noire. Donc, ça fait des séquences qui peuvent être assez longues. On peut chaîner ces patterns en appuyant sur le bouton chain et puis en disant qu'on veut chaîner la pattern 1, 3, etc. Et donc, ça permet comme ça de créer des patterns qui sont vraiment très très longs. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on crée ces patterns par piste. Donc là, par exemple, sur ma piste 1, j'ai 4 patterns. Sur ma piste 2, j'en ai une. Sur ma piste 3, j'en ai 3. Et vous allez me dire, pour les organiser, ce qui serait bien, c'est que je puisse dire, j'ai une espèce de méga pattern dans laquelle... Laquelle ? Lequel ? Je vais mettre pattern 1 avec pattern 2 de la piste 2, pattern 3 de la piste 3, etc. Ça existe, ça s'appelle une scène. C'est le bouton qui est là. Quand je l'appelle, vous voyez, ça mute automatiquement mon track 2. Mais si je passe sur la scène 2, vous voyez que là, je suis passé sur la track 1 sur le pattern 2. Sur la scène 3, je fais 3, 1, 2, 1. Et sur la scène 4, 4, 1, 3, 1. Donc en fait, c'est à vous de déterminer comment vous allez agencer vos différents patterns quand vous allez changer de scène. Il faut un peu savoir ce qu'on fait et puis s'organiser. Mais globalement, c'est vraiment très simple. Ces changements, on peut les faire soit instantanément, soit on peut attendre le prochain bit, soit on peut attendre la prochaine mesure, etc. Si vous allez dans le menu Utility, vous pouvez activer en appuyant sur Shift Utility. Vous avez le Launch Quantize ici. Ça vous permet de savoir si vous allez attendre quand vous allez lancer un projet, une scène, un pattern. C'est à vous de déterminer. Vous voyez, par exemple, sur le paramètre Weight Load Pattern, il va marquer At End, ce qui veut dire qu'il va attendre la fin du pattern avant de changer pour le prochain. Alors évidemment, on n'est pas obligé de changer de manière comme ça, automatique. On peut changer à la main à n'importe quand. On n'est pas obligé d'utiliser une scène. On peut prendre Pattern et changer au moment où on veut. On peut même utiliser les boutons, les petites flèches qui sont au-dessus, là. Par exemple, là, je vais me remettre sur la 2. Hop, vous avez vu ? Quand ça clignote, c'est que ça attend. Vous voyez ? Et puis, avec le paramètre Weight Load, qui est ici, quand j'appuie sur Shift, vous voyez, Weight Load est allumé. Si je l'enlève, dès que je vais changer, ça va changer immédiatement. Ça n'attend pas. Vous voyez ? Donc, tout ça est hyper flexible, hyper pratique. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec le Keystep Pro et comment vous voulez lancer vos scènes, vos patterns. Tous les motifs rythmiques peuvent se lancer à peu près comme vous voulez. Bon, au-delà de tout ça, il y a encore plein d'autres fonctions dont on n'a pas parlé. On peut forcer le clavier sur une gamme en particulier. Vous voyez ? Chromatique, majeur, mineur. Ça, c'est assez facile. Vous mettez sur Shift et puis vous allez choisir soit chromatique, majeur, mineur, dorian. Par exemple, si je me mets en dorian, ici. Vous voyez ? Et on peut changer, évidemment, la note fondamentale en appuyant sur Root. Et là, quand on lâche, vous voyez, il est en Do. La petite note qui est ici. Je peux le mettre en Mi bémol si j'ai envie. Ouais, c'est un truc de fainéasse, Jean-Michel. On n'est pas obligé d'être un fou du travail, tu vois. On peut aussi chiller un peu devant son instrument. Pour ceux qui n'ont pas fait Polytechnique ou qui n'ont pas fait le conservatoire, tu vois. C'est bien aussi, quoi. Un truc que j'aime bien aussi, c'est la possibilité sur l'interface de pouvoir dire, par exemple, cette piste 2, là. Quand j'appuie sur Shift, je vois le routing vers la sortie CV. Donc là, par exemple, la voix 1, elle est routée sur aucune des voices. C'est pour ça que le 1 est éteint, ici. Par contre, la piste 2, elle, elle est allumée très fort. Ça veut dire que la piste 2, elle est routée vers la voix 2. La piste 3, elle est routée vers la voix 3. Donc c'est hyper flexible, en fait, tu peux... La flexibilité ! La flexibilité, oui ! Non, c'est crevant. Vraiment. Et bien sûr, on a un interrupteur, mais on peut aussi alimenter par USB. Ça, c'est plutôt très, très cool. L'adaptateur secteur est fourni pour info. Ah oui, il y a ces trucs-là aussi, regarde. J'adore ! Quand on possède un synthétiseur modulaire, c'est vraiment un produit qui est utile au sens où on a vraiment 4 séquences complètement séparées. on a les 8 drum gates. Donc, si on n'a pas vraiment de séquenceur dans son synthétiseur modulaire, on n'a pas besoin d'autre chose que du Keystep Pro. On peut vraiment tout gérer depuis le Keystep Pro. Il peut aussi servir de cloque. Et donc, c'est utile, tout simplement. Ça permet d'éviter d'avoir d'autres modules dont la fonction est spécifiquement ce que fait le Keystep Pro. Je te sens motivé à mort, là, Jean-Michel. T'es motivé à mort. Tu vas faire du step, toi aussi, ou pas ? Allez, flexibilité ! Flexibilité ! Non, parce que t'as aussi celui-là. T'as aussi celui-là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est bien aussi, celui-là. Il n'a qu'une seule piste de séquence, mais il a aussi l'arpégiateur, il a la fonction scale et puis il a un truc génial qui s'appelle le mode corde. C'est pour faire des accords et puis tu peux paramétrer certains accords à l'intérieur du Keystep 37 et c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez la regarder. Attends, maintenant, je vais te faire des sons de ouf. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est pratique comme instrument. En plus, c'est une version électronique. C'est numérique. C'est plus... C'est plus comment ? Plus cher. Ouais. Ok. Allez, on travaille le testier. C'est parti, oui ! Oh, regarde ! C'est beaucoup trop physique cette émission. Ça ne va pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez des likes, abonnez-vous, toutes les sortes de choses. Plus d'informations sur le matos, le home studio, d'une manière générale, vous pouvez aller sur la chaîne Les Sondiers. Intéressé par ce Keystep Pro, n'hésitez pas à aller regarder les liens qui sont dans la description pour pouvoir l'acheter. Moi, je vais faire... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais certainement pas du step. Du Keystep peut-être, mais du step... Non. Désolé. Pas pour moi. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada